Le numérique, une opportunité pour la jeunesse de Porto Nouveau, au cœur du Forum des métiers du numérique, organisé par la mairie de Porto Nouveau, en partenariat avec l'association 10 000 codeurs et autres associations. L'initiative, qui vise à faire connaître à la jeunesse et lui faire profiter des diverses opportunités qu'offre le numérique aujourd'hui, a réuni dans les locaux de la maison des jeunes de Tjegankwevi, nombre de jeunes et les différents partenaires. La mairie de Porto Nouveau est en partenariat avec la ville de Lyon et l'association 10 000 codeurs qui a formé ces jeunes-là, qui duplique aujourd'hui ces formations au niveau des communes, l'association est lyonnaise. C'est vrai que ce sont les Africains qui vivent à Lyon, qui ont créé cette association et qui ont essayé de cibler des jeunes dans tout le Bénin et qui les ont formés gratuitement en payant leur formation sur le numérique. Et aujourd'hui, ces jeunes-là disposent aujourd'hui d'un passeport numérique appelé 10 000 codeurs. Et la mairie également a voulu jouer sa partition parce que la mairie sait que le numérique, c'est le futur. Et c'est pourquoi la mairie a accepté aujourd'hui d'accompagner ce forum des jeunes sur les opportunités numériques. Et c'est ce forum-là qui est en cours actuellement. Alors aux jeunes, je voudrais les prier, les inviter, d'accord, à vraiment s'imprimer de ces opportunités-là parce que le numérique, c'est aujourd'hui le numérique, c'est le futur également. Le numérique est en train de prendre de l'ampleur. Quel que soit le domaine d'activité, aujourd'hui, le numérique intervient dans ce domaine-là. Mais nous avons constaté qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas encore informés qu'il y a beaucoup d'opportunités au niveau du numérique. Et ils se plaignent qu'il y a le chômage, qu'il y a le chômage, que l'État n'a rien fait. Or, il y a des opportunités qui sont à côté d'eux. C'est ainsi que Jimmy Coder a décidé de se rapprocher vers la jeunesse de l'Afrique entière, mais spécialement celui de Porte-Novo parce qu'actuellement, le Bénin fait partie des pays qui ont un taux élevé d'ambassadeurs dans cette association. C'est ce qui a fait lieu de l'organisation de ce premier forum. Donc, le but, c'est surtout de sensibiliser la jeunesse sur les différentes opportunités qu'offre le numérique. Également, d'inviter ces jeunesses-là également à travers les opportunités qu'ils auront assaisies dans le numérique, de pouvoir contribuer également au développement de leur pays. Moi, particulièrement, j'ai été accompagné par l'association dans le domaine du social media management. C'est-à-dire que je suis celui qui est chargeur de la présence en ligne des entreprises. Que ce soit sur Facebook, quel que soit le réseau social. Donc, pour contribuer au développement de Porte-Novo, je peux en partenariat avec la mairie. Pourquoi ne pas créer un site web pour la mairie ou bien créer une page Facebook pour la mairie. Et à travers cette page-là, les gens peuvent avoir des informations au niveau de la mairie. Et également, s'ils ont des démarches à faire, s'ils ont des questions à poser, c'est le rôle du social manager de pouvoir informer ces gens-là. Pour qu'ils n'aient pas trop à faire des allers-retours. Donc, le forum, principalement, c'est beaucoup d'inciter les jeunes à se faire accompagner dans le domaine du numérique. Et l'association Dimi-Codeur, elle offre cet accompagnement totalement gratuit. La formation, on n'a rien à payer. Et sur six mois ou bien sur un an, ça dépend de ta formation, tu es déjà formé. Même dans ta chambre, n'importe où tu es, tu peux suivre ta formation. Et à la fin, l'association t'accompagne également à être insérée dans une entreprise. Ou bien, si tu as un projet à entreprendre, l'association t'aide également à travers ses partenaires pour que tu mettes en place ce projet-là. L'initiative est saluée par les participants qui apprécient les différents aspects abordés lors de la communication, notamment la vaste étendue d'opportunités que leur offre le numérique. Le forum Mille-Codeur est une opportunité géante pour tous les jeunes du Bénin, pour toutes les structures versant dans le numérique et dans l'informatique. C'est pour ça que nous avons choisi de participer à ce forum pour montrer aux jeunes l'importance du numérique dans toutes les affaires aujourd'hui. Quelles que soient les activités que vous menez aujourd'hui, vous avez besoin du numérique. Et le numérique est au cœur de toutes les questions qui concernent la jeunesse, qui concernent la profession, d'accord, et qui concernent les activités que mène la jeunesse. Aujourd'hui, quand vous n'êtes pas avec le numérique, vous êtes en arrière. Et donc, nous allons soutenir cette initiative, nous allons soutenir ces gens de forum pour que, pour les fois à venir, les jeunes puissent s'intéresser à la chose du numérique et comprendre que le numérique, c'est un sujet de développement. Le numérique, c'est un facteur développement. Le numérique, c'est une perception du développement. De sorte que, quand nous allons embrasser le numérique, nous pourrons aller de l'avant aisément. On voit aujourd'hui que c'est le numérique qui porte beaucoup. Donc, j'ai choisi ce forum pour avoir plus de compétences. Ce forum va me permettre d'avoir dans l'avenir la chance d'avoir plus de boulot, d'être victoire, reconnue, parce que dans le numérique, il n'y a pas plus de femmes, il n'y a plus d'hommes que de femmes. Fait partie du numérique, on me donnera plus de chances de me faire reconnaître dans le monde entier, gagner beaucoup d'argent et c'est déchiré. Grâce à cette séance d'échange, les jeunes de Porto-Novo sont outillés pour intégrer le numérique dans la création de leurs sources de revenus afin de réduire le taux de chômage.